Jésus, Allah, marchant sur la mer. Quand les disciples firent marcher sur la mer, ils firent troubler. Il dit, c'est un fantôme. Et dans l'effrayeur, il poussait les cris. Jésus dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus dit, Pierre lui répondit, Seigneur, assise-toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Qui dit viens, c'est Jésus, viens. Pierre sortit de la barque, marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, voyant que le vent était fort, il y eut peur. Et il commença à s'enfoncer et cria, Seigneur, sauve-moi. Jésus dit, j'ai tendu la main de saisie et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi a-t-il vauté ? Amen. Il disait que la foi ne pouvait pas, mais c'est mélanger avec la peur. Le peu de foi, elle a t'enfoncé. Amen. Alléluia. Alors, nous venons à ce que nous avons vu. Et dans ce qui nous concerne, voyant que le vent était fort, il y eut peur et il commençait à s'enfoncer. Il y eut peur de quoi ? Il s'est noyé. Et quand il y eut peur de se noyé, c'est ça qui a commencé à se produire. Il a commencé à se noyé. Si tu as l'habitude un peu de te noyé, d'être que ce soit un gouffre économique, un gouffre de maladie, n'importe quoi, tu vas te noyer. Et si tu veux t'en sortir, il faut changer, il faut croire et dire que je vais m'en sortir. Croire et dire. Tu crois dans ta bouche et tu dis dans ta bouche que je vais toi à m'en sortir. Alléluia. Amen. J'ai essayé que je pouvais même l'exploiter demain, je voudrais beaucoup plus. Vous voyez que Jésus a parlé de la première chose, quand ils ont vu marcher sur l'eau, quelque chose de tonnerre, ils ont eu peur. Ils ont dit que c'était un fantôme. Il est rassurant, vous n'ayez pas peur. Amen. Mais ils ont tous été rassurés que c'est lui qui est dans l'eau, c'est Jésus, comme nous aujourd'hui. On est tous rassurés que c'est lui qui a, qui tient la vie et le met la droite du Dieu, le Père, c'est Jésus. Et il a dit que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais, on rigole autour de nous, Jésus dit, n'éclaire pas, non, on ne peut pas écouter la voix de Jésus. On peut écouter la voix de Jésus, il dit, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas perdre tout, ta vie a été l'échec. Tu es donc foutu. Eh, comment l'air, il te donne tous les vocabliques possibles, tu ne vois rien, tu vois là. Eh, ta femme profite de toi. Eh, ton mari, il te dit tous les choses que tu es trouvées. Jésus dit, n'ayez pas. Amen. Alors, Pierre, il vit que c'est Jésus. Il savait que c'était Jésus. Il dit, si c'est toi, dis encore, c'est encore une faille, que je le doute. Dites que, je viens. Jésus dit, viens. Il a fait la première chose de poids. Il dit, paf, là, les yeux étaient fixés sur Jésus. Paf, maintenant, les lions commencent à roubler. Le vent a doublé de forme. Ah, les vents, les symptômes augmentent. Et puis, oh, et puis, finalement, oh, il regarde à côté, les yeux n'étaient plus fixés sur Jésus. Il a commencé à s'enfoncer. Voilà pourquoi le texte de Brès 11 dit, Jésus Christ, tu crois, chapitre 10 dit, qu'il est le consommateur de notre foi. Jésus ne mange que la foi. Alléluia. À partir du moment où il a commencé à regarder les vents qui étaient forts, il a commencé à s'enfoncer. Et le Seigneur complimant, Dieu, que ton nom soit béni. Et il dit simplement, pourquoi as-tu douté? Bon, le fait une fois. Mon ami qui a la peur avec son cousin qui était la doutie mariée. C'est un jumeau, le cousin même, c'est trop fort. C'est des jumeaux, ils sont toujours ensemble. Quand il y a eu les doutes, il y a la peur. Alléluia. Amen, mes bien-aimés. Amen. Amen, on va terminer par là. Amen. Alléluia. Alors, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui veut que... Qui croit que... Qui veut que la mariée lui arrive? Personne ne veut avoir la mariée. Amen. Ce serait les jadis. Mais dans leur fait, dans leur dit, il veut que la mariée arrive. Parce qu'ils appellent la mariée par la mariée. Bouche. Si tu ne fais pas que la mariée arrive, il est appelé par la bouche. Appelle le bonheur par ta bouche. Appelle la joie. Appelle la santé. Appelle la victoire de ta bouche. Appelle la santé par ta bouche. En utilisant dessus, en mettant la parole de Dieu dans ta bouche. Alléluia. Amen. Parce que la foi appelle... La foi appelle les bonnes choses. Amen. Et comme la peur est invitée. Comment le... Alléluia. Amen. On remet chapitre 4 au matin. Amen. 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 La crédité n'est pas le mysticisme, le mysticisme d'aller pour ridérer les gens en gros de l'autre pour qu'ils vous mettent la main pour avoir le bonheur. Si vous avez découvert la vie de la foi, vous avez découvert la victoire de la crédité. Amen. L'omption peut régler une chose en une minute, mais la foi régulera toutes les choses et tout l'étant parce que c'est que Dieu attend de ses enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au remède chapitre 4. Alléluia. Amen. Amen. J'ai été établi père d'un grand nom de la nation, il est notre père devant celui qui l'a accru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui sont au point, il y a les succopsies. Et il se dit. Amen. Amen. On a vu la texte de Matthieu 14, Pierre a considéré quoi? Il est fort. Il a donné l'importance au vent, à ce que les yeux voient. Abraham n'a pas considéré que son corps était déjà éligé, qu'elle avait prédescendant et que biologiquement, Caput, il ne pouvait plus avoir des enfants. Et que sa femme n'était plus avaute. Pour l'instant, c'était encore plus grave parce qu'il y en a qui peuvent avoir des enfants jusqu'à 70 ans. Et la femme, c'était vraiment fini. Amen. Il ne considéra pas. Il fut fortifié par la promesse. Si ta vision de Dieu n'est pas un Dieu de miracle, tu passes à côté de la chrétienté. Dieu est tout puissant et bien-aimé. Amen. Dieu Jésus ne dirait pas que rien n'était impossible à celui qui croit. Amen. Moi, je dirais, rien n'était possible à celui qui croit au propre est-il Dieu. Rien n'était possible aussi à celui qui croit au propre est-il diable. Tu as ta foi dans la peur, c'est chaud d'abord à l'arrivée aussi. Où tu fais ta foi ? À ce que tu vois ? Ou à ce que tu as dit ? Alléluia. Ce n'est pas là que nous allons terminer aujourd'hui. Père, nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons grâce encore une fois au paix pour cet enseignement pour nous tous aujourd'hui. Nous te rendons grâce à ce que tu nous as appelé à vivre dans la foi. Nous te rendons grâce à ce que tu nous as pardonné l'esprit de peur au Père de gloire. Tu dis l'amour parfait en toi de bannir toutes les craintes et que nous n'avons pas encore de châtiment à craindre au Dieu le vérité. Nous te rendons grâce encore à ce message où qu'il soit entendu. C'est toi qui écoutes ce message. Tu vis encore dans la peur. À ce moment-là, je t'évite simplement de faire cette prière maintenant. Tu dis Père Céleste, je viens devant ton trône. Je te demande pardon pour la crainte dans mon cœur. Je crois que ton amour parfait, manifestant Jésus-Christ de Nazareth, à la fois les calvares, bannis toutes les craintes dans mon cœur. Je n'ai rien à craindre. Je vais croire à ce qu'il te dit. Je vais croire aux promesses de Dieu. Car je vivrai, je rencontrerai la gloire de l'Éternel. Dans tous les aspects de ma vie, esprit de peur, son de ma vie, mais ça ne revient plus jamais. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci. Je vais remplir encore maintenant. De ta parole dans mon cœur, de ta foi, ô Dieu, je bénis ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, tu t'insublie. Amen. Alléluia. Amen. On va acclamer le Seigneur. On va s'élérer pour la bénédiction maintenant. Sois noué Jésus, tu es vivant Seigneur. Sois noué le roi de roi. Sois noué. Sois noué le roi de roi. Sois noué le roi de roi de roi. Sois noué le 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 roi de roi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.